Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TC1 Web TV. Aujourd'hui je me trouve à Cultura pour vous amener à la rencontre de Stéphane Furlan, Dominique Lefebvre et Francis de Cadirac. Vous me suivez et on y va ? Bonjour Dominique Lefebvre. Bonjour. Vous êtes à Cultura pour faire découvrir votre premier roman « Je suis toujours un viking ». Effectivement, je suis toujours un viking. Ce n'est pas moi personnellement, c'est un héros imaginaire. Imaginez un viking qui arrive à notre époque par un trou de verre et qui se retrouve plongé dans le monde contemporain. Il est recueilli par des pêcheurs à Boulogne. Il est leur fausse compagnie en arrivant dans la ville. Pour lui, il a trouvé l'Eldorado, mais en réalité ce reste un barbare et donc il tue, il viole, il pille. Et la police pense que parmi les migrants se trouve un tueur en série. Il y a aussi une prostituée qui va l'aider. Alors la prostituée va arriver à l'aider au bout de quelques mois. Ce sont des gens qui vivent la nuit, ce sont des gens qui vivent en marge de la société. Elle va le prendre en charge. Elle va se rendre compte que c'est un migrant. Mais comment un migrant de Scandinavie pourrait-il être aujourd'hui dans notre société ? Donc elle va le civiliser, elle va chercher ses origines, elle va l'aider à trouver la solution pour retourner à son époque. Et cette histoire se passe dans le nord de la France ? Elle se passe à Boulogne-sur-Mer. Alors donc vous avez, ils se déplacent dans la région des Flandres, dans les Flandres tout simplement. Et ensuite ils vont réussir à repartir à l'époque viking en l'an 800. Et y aura-t-il une suite à ce roman ? Bien sûr qu'il y aura une suite parce que si vous voulez, ces deux personnages vont réussir à, non seulement à s'aimer, mais aussi à s'entendre pour fuir la police. Puisque ce barbare, elle ne le juge pas en tant que barbare parce que c'est sa nature. Elle ne veut plus qu'il accomplisse les crimes dont il était l'auteur jusqu'à ce qu'il la rencontre. Mais après ils vont former un couple, ils vont fuir la police. Il y aura main de péripétie, ils vont changer d'époque, mais ils vont finir par revenir dans notre monde. Mais bien loin de Boulogne, en Amérique du Sud où ils vont trouver refuge. Et donc comme vous me parliez de suite, oui il y aura une suite. Ce sera les dieux nordiques qui sont nombreux, dont Loki qui est un dieu malsain et qui ne tolère pas qu'un viking puisse vivre avec une femme d'une autre époque. Donc il va vraiment perturber le couple. Et après ce sera une quête, ce sera encore une histoire de mémoire, de recherche de l'autre. L'un des héros va descendre à Toulouse et le second va essayer de le retrouver, lui ramener sa mémoire et essayer de revivre comme avant. Mais ça ne va pas se passer vraiment comme cela. Votre roman, vous le décrirez fantastique ? Alors c'est un melting pot je dirais. Il y a du fantastique, il y a de l'amour, il y a de l'historique, il y a même du fantaisie. C'est très difficile de pouvoir cerner exactement le livre. C'est un livre d'aventure plus qu'un livre de définir un seul thème tout simplement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonjour Francis de Cadira. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Cultura pour faire découvrir et dédicacer votre roman La pierre noire de Quéribus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bien entendu, je m'intéresse à ce sujet depuis de très nombreuses années, depuis mon enfance, puisque j'étais dans l'Ariège et l'Ariège, les châteaux cathares m'ont toujours intéressé. Et j'ai eu l'idée de ce roman en partant pour, en prenant pour base le secret de Reine-le-Château. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de ce fameux curé, ce fameux prêtre qui avait été muté dans une petite cure en 1874 et qui, à l'issue de travaux qu'il a faits dans son église, a découvert certains documents qui l'ont amené à une usance matérielle importante, puisque actuellement on évalue à plus de 2 millions d'euros l'argent qu'il aurait dépensé en restauration de son église, bien sûr, mais surtout en construction de sa villa, en construction d'un zoo. En 1874, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'un jardin botanique. Et en menant grand-vie, ce qui avait amené l'évêché à se séparer de ses services. Donc j'ai pris pour base cette histoire. Et donc mon roman part au milieu des années 50. C'est une jeune dame à qui son petit flirt offre un médaillon, un médaillon gravé. Et c'est sa fille, beaucoup d'années plus tard, historienne, qui cherche à découvrir ce que représente ce médaillon. Et son enquête, on commence à l'amener aux archives, l'amène dans des bibliothèques. Et là, elle croise un policier qui enquête lui sur un meurtre. Et en discutant, il se rend compte petit à petit que les éléments des deux enquêtes sont en train de se croiser. Donc ils mènent leur enquête tous les deux. Et c'est là qu'ils sont sur les traces d'une société secrète, les Chevaliers d'Adubis, qui cachent un secret millénaire. Un secret millénaire qui serait la base de la richesse de ce fameux prêtre. Voilà, si vous voulez, la trame de mon livre. Et comme je tiens quand même à ce que le livre s'appuie sur des faits quand même réels, j'ai repris en épilogue de ce livre un article de journal local qui fait état de chercheurs américains qui sont venus faire des fouilles sur Rennes-le-Château. Pas exactement des fouilles, mais des sondages. Ils ont découvert sous la tour Magdala des coffres et sous l'église des excavations qui seraient des tombeaux, visigots ou mérovingiens. Ils ont demandé l'autorisation à la DRAC de faire des fouilles et ces fouilles leur ont été refusées. Et on s'est rendu compte par la suite que ces chercheurs étaient mandatés par une société italienne, la société Robada Essa. Société italienne qui dépend du Vatican. Et cela m'a incité donc à écrire ce livre et comme épilogue à reprendre cette histoire à l'épilogue de mon livre. Voilà un petit peu la trame de la pierre noire de Quérilus. Comment définiriez-vous le genre de votre ouvrage ? Je pense que le mieux c'est de faire état un best-seller mondial. C'est le Da Vinci Code. C'est un peu dans cette veine. Je vous souhaite autant de succès que le Da Vinci Code. J'espère aussi. C'est votre premier roman ? Non, j'ai déjà écrit un roman, mais ce n'est pas un roman. C'est un livre autobiographique. Un livre autobiographique sur mon enfance puisque j'ai eu une enfance un peu agitée. Mais c'est vraiment le premier roman sérieux, si vous voulez, à son objet écrit. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci d'avoir fait état de mon livre. Bonjour Stéphane Furlan. Bonjour. Vous êtes à Cultura aujourd'hui pour faire dédicacer vos livres « Ville Rose 100 » et « 100 je n'y mettre ». Oui, tout à fait. C'est le même personnage principal qui se retrouve dans les deux. C'est un policier avec une équipe autour de lui. J'ai essayé de mettre en scène son monde autant professionnel que familial et j'ai essayé de créer un univers particulier que je développe au fil de ces deux romans. Pour le second roman, il y a deux livres dans ce roman-là puisque c'est une enquête sur un écrivain disparu. Ça me permet de jouer avec la biographie de l'écrivain dans laquelle j'insère quelques clés pour comprendre les niveaux. Il y a le troisième que je suis en train d'écrire. Et entre-temps, du coup je dis peut-être un peu trop d'infos, mais entre-temps il va y avoir un troisième roman qui va sortir bientôt. Justement, j'allais vous poser la question. Allez-vous continuer à nous faire visiter ou revisiter Toulouse grâce aux enquêtes de Victor Bussi, votre héros ? Oui, je suis en train de l'écrire là en fait. Donc il y a le fil rouge, il y a un fil rouge en fait dans ces deux premiers romans qui est lié à des casses qui sont perpétrées à Toulouse par une bande que j'ai nommée « Les Cagoulées » pour lesquelles, donc cet énigme-là, il y a des éléments qui sont connus petit à petit au cours des deux romans, mais il n'y a pas une résolution en fait au deuxième. Et donc ce fil rouge se continue sur le troisième roman que je suis en train d'écrire. Et dans les deux romans évidemment, il y a aussi une autre histoire à chaque fois très particulière qui elle trouve sa résolution. Quel est votre ressenti par rapport à ces deux livres qui ont été publiés et au prix que vous avez gagné ? Alors déjà, d'être publié c'était très important pour moi puisque ça fait 15 ans que j'écris. Alors je n'écrivais pas du policier au départ, c'était plus un univers de science-fiction, de médias-là fantastiques. Je suis venu au policier parce que j'aime aussi en lire et le premier livre au policier que j'ai écrit a été publié. Donc effectivement là, ça a été une grande joie pour moi. Et après, le fait que ce livre-là en plus ait le prix de l'embouchure, c'est une petite reconnaissance, ça ne peut faire que plaisir. En plus, il est donné par des policiers qui votent dans le cadre du prix de l'embouchure et donc il y a une petite caution professionnelle dans l'histoire que je raconte. Vous avez abandonné donc les écrits science-fiction ? Alors je me suis un peu amusé dans le second, puisque l'écrivain qui a disparu, c'est aussi un peu moi. Donc je me suis pas mal inspiré. Et du coup, j'ai inséré dans ce roman policier quelques scènes de fantastique et de science-fiction, deux bouquins écrits par cet écrivain disparu. Donc je me suis amusé à faire ça. Après, c'est pas sûr que je reste dans le roman policier tout le temps. Enfin, je m'autorise à aussi écrire d'autres choses. Je trouve dommage d'ailleurs qu'il y ait des séparations un peu rigides entre les divers thèmes de la littérature. Et dernière chose, le bouquin qui va sortir en avril, c'est un roman policier mais d'anticipation. Donc je renoue un peu avec ça. Donc là, ça sera pas la suite avec Victor Busfi, l'enquêteur. Mais voilà, c'est aussi, ça se passe avec des policiers de Toulouse, mais dans une France qui a 10-20 ans de plus. Qui est une société un peu totalitaire, avec beaucoup plus de contrôle de la population au niveau des nouvelles technologies. Et aussi, je m'amuse à jouer entre l'univers réel et l'univers virtuel. Enfin, la réalité virtuelle et parfois même la réalité augmentée, dans ce bouquin-là, voilà. Un peu à la Matrix ? Un peu, c'est un peu ça, mais c'est, comment dire, c'est plus, la réalité virtuelle va servir à un moment donné à trouver les clés de l'énigme que je propose. À propos du projet de mettre en scène à la télé ou au cinéma, je ne sais pas, Ville Heureuses Sens en êtes-vous ? Alors je sais que les droits ont été achetés et pour l'instant, le producteur n'a pas pu monter. Donc voilà, on attend encore. Vous savez si c'est pour la télé ou pour le cinéma ? Je pense que c'était plus pour la télé. Vous allez être consulté pour le scénario ou pour le tournage ? Alors c'est à partir du moment où on vend les droits, après, effectivement, on n'a plus notre mot à dire sur l'histoire. Mais après, si les équipes viennent me poser des questions, évidemment, je serais content de travailler avec. Vous n'avez pas peur que ça change totalement votre histoire ? Moi, je pense que le bouquin existe. Donc à partir du moment où il existe, même si après, un réalisateur fait une œuvre en se l'appropriant, ça ne me dérange pas trop. Mais je fais confiance après au lecteur pour faire la différence. Comme beaucoup de vos fans se demandent, comment vous faites pour gérer deux carrières professionnelles, une au conseil général et une comme auteur, plus être père de famille ? Je m'organise. Je sépare et j'essaie de me réserver toujours des temps pour l'écriture. Et après, pour l'instant, l'écriture n'arrive pas à la tête. Malheureusement, j'aimerais. Mais d'abord, c'est effectivement mon travail, après ma famille et après, quand il me reste du temps, l'écriture. Et voilà. Mais si, je ne sais pas, un de mes objectifs est effectivement d'augmenter le temps que je passe à l'écriture. Je vous remercie beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur TC1 Web TV. C'est parti pour une nouvelle émission sur TC1 Web TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada